Conakry Conakry le président Alpha Condé promet de nettoyer les écuries d'Ogia au port autonome de Conakry. Le président Alpha Condé qui a inauguré ce samedi 5 décembre 2020, le guichet unique du commerce et l'installation des scanners au port autonome de Conakry a annoncé la fermeture de plusieurs de plusieurs sociétés de transit qui selon lui, favorisent la fraude et le trafic de produits prohibés. Alpha Condé annonce qu'il a pour ambition de faire de la Guinée un œuvre pour l'Amérique latine. Nous vous proposons cet extrait de son intervention. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques qui ont déjà été exposés à la fois par la représentante de la société et par le ministre. Conakry par sa position peut être un up non seulement pour l'aéroport, mais aussi pour le port. Car, nous sommes le plus proche de l'Amérique latine. Si nous avons un port performant, un aéroport performant, nous pourrons être un pont entre l'Europe et l'Amérique latine. Mais pour que toutes ces réformes réussissent, il faut une bonne intégration des outils dans la procédure douanière et portuaire existante, l'adéquation des moyens de manutention de transport des camions dans le port, l'information et la sensibilisation, la synergie nécessaire entre les partenaires. Cela est fondamental. Nous ne faisons pas d'illusions, si nous avons fait le guichet unique du commerce et installé des scanners, c'est parce que nous avons constaté que tout le monde triche au port. Quand j'ai fait venir les Singapouriens qui sont très forts pour le guichet unique du commerce, à un moment donné, ils m'ont dit, Président, nous préférons renoncer parce qu'il y a trop d'obstacles, qu'ils ont constaté trop de résistants. Beaucoup de marchandises entrent de façon illégale, les armes, la drogue, les produits périmés, etc. J'espère que ces nouveaux scanners vont nous permettre de trouver même une aiguille dans les containers. Au port tout le monde triche. Sous-titrage Société Radio-Canada